allô allô bon mercredi donc on se retrouve pour une vidéo en direct donc je vais attendre que vous joigniez à moi puis là j'ai trouvé vraiment le spot parfait pour faire de la vidéo je suis actuellement chez ma mère à ville de la baie et il ya un coin dans sa chambre avec un fauteuil un fond blanc j'ai la lumière qui vient d'ici mais qui reflète pas dans mes lunettes fait que je pense que c'est le spot parfait pour faire de la vidéo c'est mieux que chez nous chez nous j'ai tout le temps le reflet de ma porte patio dans mes lunettes fait que je suis comme vraiment contente on dirait que je fais de la vidéo professionnelle un coin de chambre chez ma mère donc comment ça va j'espère que vous allez bien dites moi allô faites moi des pouces des coeurs juste pour me dire que vous êtes là mais là on est déjà 10 personnes en ligne parce qu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions fait que j'ai posé des questions hier dans mes stories fait que j'ai plein de questions que j'ai pris en note et que je vais répondre puis je trouve ça le fun parce que ça ça parle autant l'introduction des solides suite de qu'est ce que j'ai fait la semaine passée que de l'alimentation des enfants puis j'ai aussi des demandes pour des choses à faire au lac saint jean donc ça va me faire plaisir de répondre à ça fait que si vous avez des questions vous pouvez les écrire aussi dans les commentaires donc c'est ça le but d'être en direct c'est que je puisse y répondre donc comme vous le savez moi je suis à l'extérieur je suis en alternance chez mes beaux-parents chez ma mère c'est pas à côté en tissu qui disent ah moi je vais visiter le saguenay lac saint-jean cet été j'y va une semaine ok de tadoussac à roberval là c'est je sais pas combien de kilomètres mais ça se fait pas comme vraiment ça se fait en une journée là si vous voulez juste faire de la route mais c'est quand même des longues distances fait qu'entre saint-ambroise et ville de la baie où est ce qu'habite ma mère c'est environ 45 minutes donc c'est pour ça que je suis pas tout le temps une journée chez un une journée chez l'autre parce que sinon je suis tout le temps dans mes valises je suis quand même tout le temps dans mes valises puis là la semaine prochaine je m'installe dans ma tantre ou l'autre donc je vais vous montrer ça ça je vais vous faire des vidéos de vlog là cette semaine j'ai pas fait de vidéos de vlog bien il y en a une qui a été publiée dimanche de la semaine passée mais là pour dimanche prochain j'ai comme rien à vous dire je fais rien que lire puis je relaxe puis je travaille un peu puis je joue dehors avec les enfants fait que c'est vraiment super mais c'est pas ben ben intéressant que je vous filme ça puis vu que je fais pas d'épicerie puis je fais pas vraiment à manger ben je trouve c'est pas vraiment de choses intéressantes c'est pour ça que les questions réponses là je trouve ça super parce que ça peut me permettre de continuer à faire de la nutrition pendant que je relaxe et tout ça puis que je reprends des forces mentales pour le retour à la routine prévu à la fin du mois d'où donc je vais commencer par vos questions écoutez est bonne celle là les meilleures bartends pour enfants ok c'est une bonne question mais il ya un petit ajout dans la question à la fin la maman elle écrit sans culpabilité fait que là j'ai deux choses à vous dire un pour vous aider à faire des choix de meilleures bartends puis deux un petit mot au sujet de la culpabilité regardez vous le savez moi je cuisine maison vous savez j'achète pas vraiment de bartends fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu de la misère à vous dire c'est lequel les meilleurs parce que je perds le fil vu que j'en achète pas vraiment je fais des muffins je fais des galettes je fais des boules d'énergie je fais ça à l'année longue je fais des grosses quantités et j'en congèle mais est ce que ça veut dire que faut rien acheter du commerce ou faire comme si ces bartends là où les collations du commerce n'existaient pas pas du tout fait que si vous en achetez ok bien premièrement je vous suggérerais d'essayer de prendre l'habitude de toujours faire vos collations maison mais il ya des moments parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire parce qu'on n'a pas encore l'organisation parce que notre cuisine est en rénovation parce qu'on est en camping parce qu'on est en visite parce qu'on était malade parce que ça nous tente pas il ya des moments que on n'en a pas de collations maison et ça veut pas dire qu'on prendra jamais l'habitude fait qu'essayer de travailler à prendre l'habitude mais ça j'ai vraiment confiance parce que vu que ça fait des années je vous le répète je le sais que c'est vraiment des habitudes que vous savez que vous voulez prendre ou que vous avez déjà pris mais quand vous en avez plus de collations maison ben les produits du commerce là ils existent pis c'est la même chose pour n'importe quel produit du commerce de la pizza congelée aux croquettes aux bartends aux biscuits quand vous achetez ces produits là ok au lieu de les faire maison il faut pas les acheter avec la culpabilité comme si vous faisiez quelque chose de pas correct ok ce sont des dépanneurs ils existent ok et même en plus c'est qu'il ya des bons choix il y en a que quand on regarde la liste des ingrédients c'est à peu près comme si on avait fait nos muffins ou nos collations maison fait qu'il ya pas à avoir de culpabilité par rapport à ça c'est pourquoi qu'on favorise la cuisine maison ben on connaît les ingrédients on peut les ajuster on n'a pas d'agent de conservation bizarre qu'on connaît pas les mots pis surtout c'est plus économique et c'est plus écologique mais ça veut pas dire que qu'est ce qu'il ya à l'épicerie c'est pas bon pis faut jamais les utiliser fait que je veux plus voir ça mais en tout cas je veux plus le voir parce que je veux plus vous ressentir de la culpabilité à acheter des bartends de maison moi là quand j'étais jeune je mangeais des bartends quaker dips ok excusez j'ai une la misère avec mon internet fait que c'est l'internet de ma mère fait que j'espère que l'écran il est bon j'avais pas vérifié avant donc je sais ça je mangeais des bartends trempés dans le chocolat pis ça a pas fait de moi quelqu'un qui est pas intéressé par la nutrition c'était juste ça qu'on avait à maison pis c'était correct là fait que je veux pas que vous sentiez coupable fait que maintenant comment qu'on va choisir les bonnes bartends ben lisez la liste des ingrédients ok cassez vous pas la tête faites la lecture des ingrédients si ça ressemble à des ingrédients que vous auriez pu faire comme en muffin ou en barre par exemple flocons d'avoine raisins secs miel c'est c'est sûr qu'il va avoir un agent sucrant là dedans même ceux que vous allez les faire maison ils vont en avoir un agent sucrant noix graines pis qu'il y a un petit peu d'ingrédients que vous savez pas trop mais que à la base ça ressemble quand même à quelque chose que vous auriez pu faire ben achetez l'est ok en vous disant ben regarde c'est pour une période c'est pour deux semaines c'est pour l'été c'est pas grave c'est pour le côté pratique pour le camp de jour fait que stressez vous pas trop avec ça bien sûr c'est sûr que des galettes ou des bartends qu'on a juste l'impression que c'est de la farine pis de la confiture encore une fois c'est pas un mauvais produit mais faut juste comprendre que ça va être moins soutenant qu'une barre qui va avoir des noix pis des grains entiers fait que c'est ça le but de manger une collation c'est qu'elle nous rassasie jusqu'au repas suivant donc si on a des aliments qui contiennent plus des protéines pis des grains entiers ben c'est sûr que ça va être plus rassasiant fait que j'ai pas de marque en particulier comme je vous dis moi je suis pas l'experte là dedans parce que je suis pas la personne pis il y en a des nutritionnistes qui font ça pis qui le font très bien pis le magazine protégez vous fait ça aussi hein il analyse les bartends mais écoutez moi je peux pas faire ça je peux pas tout faire fait que moi aussi je dépends des analyses que font mes collègues nutritionnistes ou que font que fait le magazine protégez vous non regardez ces articles là sont tout le temps fait par des personnes compétentes pis ça va pouvoir vous aider sur 2-3 bartends que vous allez acheter pis si ça vous tente d'en essayer une ben essayez-le pis tu sais je pense que j'ai pas besoin de vous dire que les bartends faites à base de de céréales de couleurs et tout ça c'est pas les choses qui vont être plus soutenantes mais est-ce que ça veut dire de jamais les acheter non je suis la première en camping à acheter des Lucky Champs parce que j'aime ça pis c'est sûr ça goûte pas comme les brand flakes mais c'est ça c'est différent fait qu'on achète quelque chose de différent donc voilà pour les meilleurs bartends sans culpabilité ensuite mayo ketchup en tous ces condiments là qu'on va manger c'est quoi leur place pis est ce qu'on devrait accepter que les enfants veulent tout manger avec des sauces comme du mayo du ketchup ben moi j'ai rien contre ces condiments là oui ce sont des condiments qui sont salés sucrés aussi mais je pense que tant pas interdire et tout ça mais juste avoir une réflexion ok c'est sûr que moi je trouve ça dommage quand on met du ketchup sur quelque chose sans même avoir goûté ok comme si on enlevait tout le goût comme par exemple si je fais des poitrines de poulet style asiatique pis les enfants me demandent du ketchup je suis comme ça va pas ensemble ça fit pas tu sais fait que je vais avoir tendance si je trouve ça un peu sec à faire une sauce qui est plus dans le style fait que là je vais y aller plus à base de mayonnaise que je vais diluer avec du yogourt nature je vais mettre un peu d'ail de sauce soya pour que ça fit dans mon style asiatique fait que c'est sûr que moi j'aurais l'impression que ça serait un affront à ma nourriture si mes enfants faisaient ça avec le ketchup sur à peu près tout parce que j'ai l'impression que ça goûte juste le ketchup mais il y a certains aliments que c'est bon avec du ketchup les hamburgers les frites quand on fait un style le poulet rôti barbecue ben souvent j'aime ça avoir une sauce qui goûte plus le barbecue mais les enfants eux ben ils aiment souvent le ketchup fait que tu sais moi c'est pas vraiment des choses qui me dérangent le pâté chinois moi je suis pas de type ketchup fait que ça je refuse fait que je pense que c'est vraiment à vous d'avoir une réflexion sur ça ok sur l'utilisation du ketchup fait quand ça fit ben moi je trouve que c'est correct le ketchup puis tu sais oui c'est un condiment qui est salé et sucré mais si ça peut faire manger plus si l'enfant y apprécie plus puis souvent là vous allez voir la viande qui est un peu sec il a besoin d'une sauce fait que si la sauce du jour ou la sauce qui est disponible c'est le ketchup ben regardez c'est correct mais là je vous dis pas de pour faire manger de la viande à vos enfants de noyer ça dans le ketchup je veux vraiment que vous compreniez la part des choses mais je vous suggère aussi de faire des sauces style trempette un peu comme on fait que les légumes à base de mayonnaise et en moitié moitié mais yogourt nature parce que ça peut servir pour les légumes ça peut servir pour tout ce qui est sec puis des fois les enfants ils ont juste besoin d'une sauce donc bonjour allo ceux qui me font allo fait que voilà mon niveau d'acceptation de la mayo et du ketchup donc mais si je trouve que ça n'a aucun rapport d'avoir du ketchup je vois pas je vais jamais mettre ça sur la table si je trouve que ça fit pas si les enfants demandent comme mettons ils font pas là mais s'ils me demandaient du ketchup pour les tacos je dirais non c'est de la salsa parce que dans ma tête ça fit juste pas fait que c'est vraiment d'avoir une réflexion mais de pas se sentir stressé si pour plusieurs repas de viande un peu sèche les enfants demandent du ketchup là tu sais c'est c'est pas la fin du monde bon j'avais une question combien ça ça de temps ça dure la phase la personne a écrit d'autonomie ou la phase que l'enfant il refuse de manger de deux ans fait que j'ai l'impression qu'on parlait peut-être plus la phase de l'affirmation je veux faire tout seul c'est moi qui le fait par rapport à l'alimentation parce que l'autonomie mais on peut commencer ça dès l'introduction des solides avec l'alimentation autonome du bébé et ils sont bien contents de ça donc premièrement à deux ans ben c'est sûr que l'enfant habituellement il aime ça manger tout seul des fois il aime ça qu'on le fasse manger là mais il est en mesure d'être capable de manger de façon autonome si on lui prépare ses aliments la bonne façon on coupe la viande en petit on lui donne les ustensiles qui piquent puis on permet quand même de manger avec les doigts fait que oui ils sont capables d'utiliser les ustensiles à deux ans mais c'est pas tu sais on peut leur dire ah c'est salissant qui tu prends ta fourchette mais si il aime vraiment mieux manger avec les doigts ben justement pour enlever de la pression au repas on va pas commencer à donner plein de règlements salie pas ta bouche mets pas ça sur la table mange avec ta fourchette tu sais un moment donné ça fait juste trop là en tout cas vous verrez comment ça se passe mais là je pense que c'était plus au niveau du refus de manger ben en fait là oui c'est une c'est une phase ok c'est ce qu'on appelle la néophobie alimentaire qui est aussi on peut appeler ça du scepticisme sont juste pas sûrs c'est pas nécessairement qu'ils sont comme ah mon dieu des aliments j'ai peur je veux pas les voir je veux rien savoir c'est plus que je sais pas je suis pas sûr j'aime pas aimer ça non 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 la texture ça a l'air dégueu c'est plus c'est comme ils sont pas sûrs ok c'est ça la phase sauf que ça habituellement ça débute vers 18 mois puis ça ça se ça part jamais ça part jamais parce qu'en tant qu'adulte on a des choses qu'on veut pas manger notamment les insectes c'est pas tout le monde qui sont comme ah yes amène moi ça un tacos au grillon et tout ça fait qu'il reste tout le temps une certaine néophobie les abats tu sais qu'on est comme pas sûr là finalement fait qu'il en reste tout le temps une certaine mais la phase la plus grosse de néophobie au niveau des aliments c'est entre 18 mois deux ans et six ans fait que c'est pas pour vous décourager que je vous dis ça mais c'est juste ça se peut que ça soit pas une phase de deux mois ok fait qu'il faut s'armer de patience de persévérance et s'assurer qu'on fait les bonnes interventions par rapport au refus de manger par rapport au comportement sur l'alimentation ça j'ai un cours complet là dessus il va avoir une période d'inscription probablement en octobre et la dernière période d'inscription est en juin fait que si vous l'avez manqué inscrivez vous sur ma liste d'attente pour le cours qui est sur ma boutique en ligne sinon je vais mettre dans les commentaires ma série de vidéos qui explique des façons très brièvement là on s'entend c'est des résumés mais les trois piliers de ma méthode loulou mange de tout pour amener les enfants à manger de tout donc impliquer son enfant cuisiné avec lui aller 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 à l'auto cueillette lui lui donner des tâches par rapport à l'alimentation couper des légumes planifier le menu avec lui lui faire regarder les circulaires aller au marché lire des histoires regarder des livres de recettes ensemble donc ça c'est toutes des choses qui peuvent aider à le familiariser avec les aliments après ça c'est vraiment important de comprendre le partage des responsabilités c'est à dire c'est moi l'adulte qui est en charge des repas donc c'est moi qui décide du menu donc si je décide que je fais du saumon en croûte fromager avec des patates douces puis du brocoli ben si tu en manges pas je vais pas te faire une sandwich puis je vais pas te donner un bol de céréales regarde tu as trois choix là tu as le saumon tu as la croûte de fromage tu en as même plus tu as les brocolis tu as peut-être les crudités qui sont sur la table puis tu as les patates douces fait que l'enfant lui parmi les aliments du repas il va choisir un peu qu'est ce qu'il veut parce que lui est en contrôle de la quantité puis la quantité ça va de je mange aucunement du brocoli mais trois fois du saumon ok fait que la quantité c'est vraiment le contrôle condamnant à l'enfant et une autre façon dans ma méthode lou mange de tout pour appliquer tout ça là c'est vraiment résumé là c'est de mettre les aliments au centre de la table pour que l'enfant qui 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 a à apprivoiser puis à découvrir les aliments peut puisse les voir visuellement ces aliments là du repas et étant donné qu'on lui donne le contrôle la quantité éventuellement deux ans c'est pas vraiment évident là de faire son assiette mais éventuellement il va prendre les aliments directement au centre de la table et faire sa propre assiette puis là vous allez avoir vraiment des surprises comme par exemple moi mon fils il va manger juste la viande tu sais puis prendra rien d'autre dans son assiette ok puis après ça il va prendre juste les légumes puis après il veut pas tu sais il y en a qui vont juste placer un à côté de l'autre pour pas que ça se touche puis il y en a qui vont manger par étapes sauf que quand nous on fait sa propre assiette un on prédétermine dans notre tête qu'ils vont manger à peu près ça et peut-être que pour des enfants qui ont plus de la misère à accepter la nouveauté peut-être qu'ils aiment vraiment pas ça avoir ce nouveau légume là dans leur assiette fait que le fait qu'ils soient juste dans le milieu de la table qu'ils soient pas obligés d'en prendre puis de le mettre dans son assiette ou qu'ils mangent par étapes ça peut beaucoup aider fait que fait que c'est ça fait qu'il y a pas de truc magique c'est vraiment de faire ça au quotidien d'enlever la pression au repas mange fait ça se plaît essaye de goûter mange encore des bouchées tout ça c'est toute la pression donc faut enlever cette pression là puis comment on peut l'enlever c'est en ayant confiance que nos interventions sont les bonnes et qu'on fait la bonne chose parce que ça doit revenir jour après jour après jour à tous les repas et que les deux parents s'entendent sur la façon de se conduire fait que je vais mettre le lien pour les vidéos dans les vidéos qui expliquent un peu la méthode et pour s'inscrire à la liste d'attendre parce que ce cours là va être à l'automne puis en passant à toutes les affaires que je parle là justement la culpabilité le ketchup et tout ça quand on comprend tout ce processus là au niveau de l'alimentation des enfants c'est beaucoup plus facile se faire une tête soi même de se dire parce que là j'ai une autre question qui s'en vient là c'est combien tu sais comment on gère les cochonneries en vacances mais tu sais moi je suis en vacances c'est pas quelque chose qui me stresse pourquoi mais c'est parce que je le sais qu'on a une alimentation saine en général je sais que les cochonneries ont une place dans l'alimentation puis en même temps quand on est habitué de manger sainement ben on n'a pas tout le temps envie de manger des cochonneries là tu sais je veux dire mettons que je vais au casse-croûte puis qu'on mange de la poutine ben ça se peut que le lendemain ça ne me tente pas de dino hot dog là tu sais à un moment donné on on n'a pas vraiment tout le temps envie de ces saveurs là fait que je vais y revenir là mais mon cours sur l'alimentation des enfants ça permet vraiment d'être capable de se faire une idée soi-même au niveau de hockey ça ouais c'est vrai je comprends là je comprends le pourquoi qu'on on fait ça comme ça donc bébé de 11 mois il est à l'été ça c'est une autre question et je fatiguante avec mes lunettes parce que d'habitude mon ma caméra est plus haute fait que mes lunettes ils glissent moins mais là ils glissent parce qu'elle est comme vraiment face donc le bébé il a 11 mois il est à l'été fait qu'à quel moment on va proposer les collations fait que souvent le bébé de 11 mois qui est encore à l'été ou même s'il y a des boires il va avoir des boires entre les repas souvent avant la collation avant la sieste ok donc un boire avant la sieste d'avant midi un boire avant de la sieste d'après midi et c'est ça ça fait office de collation fait que ça se peut que ça soit pas nécessaire d'avoir des collations par contre c'est souvent la collation de l'après midi qu'on dirait qu'il y aurait une place pour elle par exemple le bébé se réveille de sa sieste puis comme trois heures et demie et là c'est pas l'heure de souper fait que oui il va peut-être avoir un autre boire entre ce levé là et le souper mais oui on pourrait commencer après 10 mois 11 mois à proposer une collation quand on trouve qu'il y a comme un temps mort entre les boires et les repas parce que sinon c'est les boires qui vont être la collation et souvent quand on commence la garderie ben eux ils ont vraiment un rythme de collation dîner collation ok donc c'est souvent là que les collations arrivent dans le décor donc on on maintient on essaie quand même de maintenir les boires parce que c'est important à cet âge là mais oui on peut intégrer les collations mais sans tu sais ça n'a pas besoin d'être la collation super nourrissante et tout ça tu sais ça pourrait être juste un petit moment que le bébé va découvrir puis des collations maison on parle d'un bébé qui est en bas d'un an et même après là on essaie vraiment d'y aller avec des choses qui sont nourrissantes mais tu sais ça n'a pas besoin d'être comme un enfant qui a joué au au canjo tout l'après midi là qui aurait besoin d'un muffin un petit verre de lait un fruit tu sais pour avoir quelque chose de vraiment soutenant pour aller jusqu'au repas suivant fait que pour l'enfant ça pourrait être un fruit un petit muffin après tu sais après 9 mois on peut commencer à introduire aussi les produits laitiers en plus en collation là que juste à quelque part caché dans les repas donc ça pourrait être un petit yogourt des choses qu'on a fait maison aussi à base de produits laitiers ok donc j'ai j'ai des questions hélène a dit si l'enfant mange seulement du riz au repas qu'il prend rien d'autre on le laisse oui donc il voit l'exemple parce que nous on s'est fait une assiette avec tout ok mais oui ça se peut qu'ils mangent juste du riz puis le lendemain ça se pourrait qu'ils nous surprennent en mangeant juste comme ça me surprendrait là mais juste la boulette de son hamburger ok ou en mangeant juste du poulet mais pas les patates qu'on va se servir après fait que c'est sûr ça nous fatigue ok qu'ils mangent juste du riz parce qu'on aimerait vraiment ça qu'ils mangent des protéines mais c'est parce qu'en bout de ligne ça s'ajuste ok il va manger selon ses besoins puis il faut pas oublier aussi que les produits céréaliers c'est quand même à la base de l'aliment culturellement de l'alimentation de plusieurs peuples tu sais nous on est plus habitué de manger des patates ici là même si ça s'est perdu avec notre génération mais tu sais le riz c'est comme l'aliment de base là notamment de la cuisine asiatique fait les oui ça se peut que la portion de féculents soit plus élevé que qu'est ce qu'on préférerait parce qu'on a tellement peur qu'il manque de faire sauf que si dire ah t'as pas pris du poulet mets du poulet s'il te plaît là regarde il est bon il est tendre tu sais on peut toujours proposer ah t'as pas pris de poulet est-ce que tu veux que je te coupe un morceau non non j'en veux pas ben on essaie d'enlever la pression du repas donc oui tu sais on a le droit de parler à notre enfant et tout ça mais faut vraiment enlever la pression pour qu'éventuellement il y ait envie de manger le poulet ou la viande Stéphanie a dit merci de prendre du temps durant tes vacances ben c'est parce que moi là mon travail il me permet une liberté d'horaire ok moi qui tu sais quelque moi je travaille tu sais je veux dire génère de l'argent là mais c'est bien pas beaucoup de personnes de tout d'apparemment des professions qui peuvent dire hey moi je pars huit semaines l'été tu sais je veux dire moi je continue de gagner de l'argent vous comprenez fait que c'est comme si je suis libre de mon horaire fait que je peux avoir des vacances quand je veux mais en même temps je peux jamais vraiment partir complètement parce que sinon il va y avoir beaucoup de travail à refaire quand je vais revenir sur internet mais moi ça c'est quelque chose que j'accepte ok fait que pour moi être en vacances c'est sortir de ma maison sortir de ma routine mais vous parler répondre à vos questions faire des stories faire des vidéos répondre à mes courriels ou avancer des projets pour moi c'est c'est pas du oui c'est mon travail mais c'est juste ma vie ok fait que ça me dérange pas moi ce qui me dérangeait c'était d'être enfermé chez nous puis là c'est vraiment pas ça fait que pour moi là c'est des grosses vacances fait que ça me fait plaisir de vous parler fait que sentez vous jamais mal de me poser des questions pendant l'été ou pendant le temps des fêtes quand je dis que je suis en vacances je suis pas en vacances nécessairement de travail je suis juste plus lousse dans mon horaire mais c'est surtout que je suis plus pogné dans ma routine parce que moi j'ai bien de la misère fait que vous comprendrez que le confinement où je veux plus que ça revienne je veux plus retourner là parce que ça a été extrêmement difficile pour le moral donc pourquoi privilégier le yogourt nature à la crème sûre pour les bébés ben en fait pour les bébés c'est sûr qu'il faut les bébés là tu sais je parle mettons en bas de 12 mois on veut pas ben à la base les produits laitiers on veut pas exagérer parce que c'est un aliment qui est riche en protéines et faible en fer fait qu'est-ce que ça fait c'est que c'est bourratif mais ça vient pas apporter le fer tu sais ça comble l'appétit mais c'est pas vraiment ça qu'on veut comme aliment complet donc on veut pas surcharger les bébés de protéines pas un risque qu'ils mangent trop de protéines c'est juste qu'on veut qu'ils aient faim pour les repas donc on va privilégier plus le gras qui va amener plus de calories donc c'est pour ça qu'on va aller chercher un yogourt plus gras pour le bébé versus un yogourt qui est plus protéiné le bébé il a pas besoin de produits laitiers extra protéinés pour vous ça peut être pratique si vous voulez vraiment un déjeuner ou une collation qui va être plus soutenante mais c'est pas le cas du bébé fait que le bébé c'est pour ça qu'on va aller chercher un yogourt qui est plus gras et pourquoi privilégier le yogourt à la crème sûre moi je pense que c'est juste une question de polyvalence le yogourt on peut le manger autant avec des purées de fruits que une sauce pour le poulet que pour faire mariner quelque chose fait que je trouve que c'est vraiment plus polyvalent comme aliment et moi je l'utilise le yogourt nature au lieu d'acheter de la crème sûre parce qu'à toutes les fois que j'achetais de la crème sûre elle restait dans le fond de mon frigo puis là j'ouvrais le pot puis c'était tout moisi puis j'étais obligée de l'acheter alors que le yogourt nature moi j'ai jamais perdu ça parce qu'on l'utilise tellement pour plusieurs affaires voilà à partir de quel âge on peut donner des crudités les crudités étant dures c'est pour prévenir les risques d'étouffement donc il faudrait qu'il y ait des prémolaires parce que sinon là avec les dents juste en avant ils vont juste faire des morceaux mais ils seront pas capables vraiment de broyer comme il faut les crudités donc je dirais à peu près 18 mois par contre tout dépendamment de la façon qu'on coupe la crudité on comprend que tout dépendamment de la façon de la couper ça formera pas des morceaux dur et rond par exemple si on prend un concombre et qu'on coupe des tranches extrêmement minces ça va faire plus des petits filets là quand ça va être cassé fait que ça je vous laisse gérer mais de toute façon il faut se rappeler que les enfants doivent toujours manger sous surveillance assis tu sais même quand ils ont 3 ans quand ils ont leur prémolaires bien s'ils courent dans la maison avec des carottes là en mangeant des carottes crues c'est dangereux la carotte crue étant à peu près la pire crudité là surtout les petites là de collation fait que faites vraiment attention à ça puis faites attention aussi quand votre enfant il est pas vraiment sous surveillance c'est à dire tu sais mettons que vous mettez un plat de crudités sur la table c'est la baignade et tout ça puis là les gens ils vont manger ils vont et viennent dans le plat de crudités bien ils c'est pas sous surveillance donc on fait vraiment attention à des situations comme ça donc je ne viens avec le repas au sein de la table comment on gère l'enfant qui choisit de manger peu et qui se plaint d'avoir faim dès le repas est fini bien premièrement c'est que le parent est aussi responsable de l'horaire des repas et des collations fait que si le repas est à midi puis que vous décidez que la collation est à 3 heures bien s'il mange rien sa prochaine chance de manger ça va être à 3 heures fait que ça il faut qu'il comprenne ça parce que c'est pas comme strict c'est sécurisant ok bien si mettons le repas ne me plaît pas vraiment et que j'ai pas été capable vraiment parce que tu sais oui l'enfant se laissera pas mourir de faim mais sérieusement là pensez-y pensez-y si c'était vous à quel point faudrait être désespéré de mourir de faim pour manger des bibittes ou du foie ou tu sais des choses qui vous dégoûtent là tu sais je dis pas que la nourriture que vous avez faite elle vous dégoûte mais pour un enfant qui connait pas trop ça puis qui est pas tant à l'aise avec qu'est-ce que vous lui avez servi c'est à peu près au même niveau ok fait que tu sais le fait que l'enfant se laissera pas mourir de faim c'est vrai mais il va aller compenser avec qu'est-ce qu'il connaît puis qu'est-ce qu'il aime ce qu'il aime fait que si le repas il était pas à l'aise puis qu'il aime pas manger vraiment assez pour toffer jusqu'au prochain bien ça va être sécurisant pour lui de savoir qu'il y a une collation puis oui il va compenser à cette collation là sauf qu'ils vont compenser sûrement à ce moment là mais vu que l'horaire des repas il est décidé par vous la collation est pas une heure avant elle est probablement deux heures avant le prochain repas fait que même s'il mangeait deux muffins là pour la collation bien probablement qu'il va avoir faim pour le repas suivant puis si ça donne que c'est quelque chose qu'il aime bien il devrait manger plus normalement à ce repas là ok donc il faut juste lui expliquer bien oui je comprends que t'aies faim c'est sûr que t'avais tu sais t'as moins mangé ce midi fait que écoute là il reste une heure fait que dans une heure on va prendre la collation puis là tu sais on peut lui dire qu'est-ce que t'aimerais manger comme collation et tout ça donc voilà bien 8 mois intolérant à l'avoine dans les recettes de muffins parce quoi est-ce que je peux remplacer les fameux flocons d'avoine bien il existe d'autres flocons c'est sûr que c'est probablement pas chez Maxi que tu vas trouver ça mais il existe des flocons de quinoa, des flocons de sarrasin des flocons d'à peu près toutes les céréales ok sinon tu peux euh... qu'est-ce que tu peux prendre... d'autres grains ouais c'est ça des flocons mais si jamais c'est une recette que c'est comme galette à l'avoine bien là oui il te faut des flocons mais sinon si c'était mettons juste broyer ou pour ajouter des fibres tu pourrais prendre la farine de bléantier c'est pas le même type de fibres là mais ça va être nutritif quand même fait que tu peux les remplacer par ça puis si jamais euh... c'est ça fait qu'il faudrait que tu visites un magasin plus d'aliments naturels ou qu'il y a une variété de flocons je te dirais de... parce que tu pourrais le trouver en vrac aussi mettons chez Bulk Barn là il y a plusieurs flocons et tout ça mais c'est parce que il faudrait juste s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de contamination croisée ou si ton bébé il est juste intolérant peut-être que ça serait correct même s'il y avait de la contamination mais sinon tu peux peut-être regarder en ligne sur Amazon malheureusement je m'excuse mais tu sais c'est tellement pratique parce que tu peux acheter des aliments aussi sur Amazon en gros sac fait que ça ça pourrait peut-être être une option en ligne sur well.ca mais je pense que maintenant tu peux faire des commandes même dans les magasins naturels en ligne là si jamais il n'y en a pas de prêt de chez toi comme l'avril mais là je suis pas certaine mais d'après moi tu pourrais trouver ok donc mon fils de 18 mois n'est pas un grand fan d'eau malgré tous les essais quand j'ajoute un peu de jus d'orange il boit beaucoup plus hop c'est un peu je suis allée dans ton profil j'ai peur de lui développer de mauvaises habitudes ouais pour l'hydratation c'est sûr que là quand il fait chaud c'est vraiment important qu'il boive tous les liquides comptent c'est ça qu'il faut se dire fait que si mettons là c'est une journée vraiment chaude puis vous avez essayé avec l'eau et tout ça ce serait correct pour ces journées là qui boivent du jus ou du jus mélangé juste pour s'assurer qu'il y a une hydratation convenable quand on est vraiment en période de canicule par contre ça veut pas dire de baisser les bras et d'arrêter tous nos efforts et c'est ça qui va payer à long terme donc chaque enfant devrait avoir une bouteille d'eau il va jouer dehors il la porte on est en train de se baigner les bouteilles d'eau sont sur le bord de la piscine on s'en va cueillir des fraises on amène les bouteilles d'eau et c'est à nous le parent de montrer l'exemple à d'avoir la bouteille d'eau puis dire oh maman elle a vraiment la bouche chèche ok on boit une gorgée d'eau tout le monde donc vraiment d'être un peu persévérant là dedans et ne pas seulement présenter l'eau avec le jus d'orange mais à certains moments par exemple avec la collation ou avec le repas des journées chaudes que tu veux vraiment t'assurer d'aller refaire son plein d'eau oui tu pourrais le diluer mais si tu lui présentes tout le temps avec du jus d'orange dedans c'est sûr qu'il s'habitura jamais à boire de l'eau le boire de l'eau c'est ça goûte à rien c'est vraiment juste pour avoir cette sensation là de fraîcheur dans la bouche et bien sûr pour hydrater fait que si tu continues tes efforts de de d'en parler souvent et d'amener les bouteilles d'eau à chaque repas il devrait tout le temps avoir un verre d'eau une bouteille d'eau moi c'est les nouveaux règlements chez nous chez nous là pas ici c'est qu'à la table faut qu'ils viennent s'asseoir avec les mains propres quand on mange dehors c'est aussi la casquette et la bouteille d'eau remplie ok donc comme ça je m'assure qu'ils ont leur bouteille d'eau et souvent ils vont refaire le plein d'hydratation quand c'est plus calme et tout ça et qu'on les laisse un peu gérer là mais faut qu'ils aillent de l'eau à la table fait que j'ai confiance en toi Marie-Ève là pour pour l'eau pis sans toi pas trop mal pour le jus un peu mais mais t'as compris en fait pas juste ça parce que sinon on veut que s'habitent à boire de l'eau aussi ok des idées de repas et de collations amusantes en vacances sur la route ou lors des activités estivales je suis en train de préparer un article mais là là je suis chez ma mère puis je vais prendre un petit peu de temps pour travailler parce que je veux vous sortir un article là dessus sur les affaires qui sont le fun parce que tu sais mettons qu'on est on est en vacances à la maison pis qu'on veut faire des choses le fun différentes de ce qu'on fait à l'ordinaire c'est le fun peut-être de cuisiner quelque chose qu'on n'a jamais fait ou quelque chose qui est extrêmement impressionnant je vous donne un exemple l'année dernière je suis allée dans un chalet où est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants pis pour le midi on voulait faire des sandwichs mais moi j'aime ça quand on a un rassemblement comme ça pis que tu sais quand t'es au chalet là le moment présent c'est ça qui compte ok fait tant qu'à faire des sandwichs moi je me disais on va rendre ça extraordinaire pis j'avais déjà vu une recette de ricardo ça s'appelle le sandwich Everest fait que dans le fond c'est que tu fais plein de petits sandwichs mais tu les montes sur une baguette là fait que ça fait que c'est haut comme ça fait que là dans le fond chacun se prend un sandwich sur la baguette mais c'est juste le fun la présentation ça tenait pas pantoute ok mais c'est pas grave fait que voyez ça je trouve ça le fun quand on a le temps de faire des choses qui sont un petit peu plus impressionnantes une autre chose que j'avais déjà fait c'est encore de ricardo c'est le sandwich gargantuesque fait que dans le fond on prend une miche de pain ronde qu'on coupe le dessus et qu'on vide là on enlève toute la miche à l'intérieur et on monte les étages de sandwich dans le pain mais là il est juste ouvert par le dessus et à la fin ben on amène le pain comme ça en camping ou ou au pique-nique et on va couper des pointes du pain comme si c'était une tarte mais il ya toute la viande froide le fromage toutes les affaires fait que c'est vraiment impressionnant fait que je en tout cas c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de temps d'écrire de faire de la rédaction mais sinon ça devrait sortir la semaine prochaine sinon des idées qui sont le fun en camping c'est de faire cuire des affaires sur le feu que ce soit des guimauves de la saucisse un cornet de crème glacée qu'on va remplir de fruits et des petites pépites de chocolat puis de guimauves qu'on met dans le papier d'aluminium qu'on met dans le feu pour le faire cuire une autre affaire que j'avais vu sur pinterest parce que j'ai fait plusieurs fois c'est des c'est des chips je pense c'est des fritos en tout cas c'est c'est pas des doritos mais c'est un genre de tu sais il y en a dans les parties mixtes l'affaire qui est comme de même là ça s'appelle tacos to go fait que là tu ouvres le sac où tu en mets dans l'assiette puis tu as déjà préparé de la viande si la viande hachée comme à tacos et tu mets ça sur les chips et avec quelques petites garnitures mais vu que les chips sont assaisonnés c'est comme ça fait office de coquille à tacos mais plus goûteuse fait que tu sais je mangerais pas des repas à base de chips tout le temps là mais ça ça peut être le fun au niveau des collations bien écoutez ça j'en ai déjà parlé aussi je pense en tout cas mais tu sais vous écoutez peut-être pas tout ce que je fais c'est important qu'on est sur la route et tout ça de pas oublier les collations parce que tu sais s'il y a un moment que les repas peuvent être retardés c'est bien en vacances fait que assurez vous d'avoir tout le temps des collations par contre les collations oui ça peut être des muffins que vous avez apporté ça peut être des bordantes que vous avez acheté des morceaux de fromage mais ça pourrait être aussi la crème glacée de la 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 crèmerie locale ok ça pourrait être ça la collation fait que faites quand vous êtes en voyage là profitez des attraits touristiques pour dire bien regarde il y a trois heures il ya de la crème glacée au bleuet à mystassini mais ça va être ça notre collation puis c'est bien correct on profite de tout dans ce temps là fait que je m'excuse si je peux j'élabore pas tant sur ce point là là mais parce que j'ai beaucoup d'autres questions je veux tout y répondre comment choisir ses pâtes je trouvais ça intéressant comme question parce que c'est jamais vraiment une question que j'ai eue ok fait que mais vous savez c'est parce qu'il ya un il ya tellement de sortes de pâtes de plein de sortes avec sans gluten avec des grains entiers il y en a aux légumes et tout ça que je comprends qu'on peut se poser la question comment choisir ses pâtes et est ce qu'il faut privilégier un certain type de pâtes par rapport à un autre fait que je trouvais ça intéressant comme question parce que ça montre à quel point des fois on est perdu parce qu'on a la volonté de faire tellement de meilleurs choix puis là ils savent tellement de choses différentes qu'on sait plus quoi choisir écoutez les pâtes cassez vous pas la tête là prenez les pâtes ordinaires les pâtes c'est de la farine puis c'est de la farine qui est enrichie fait que les sachez que les pâtes même s'ils sont pas à bléantir tout ça c'est sûr qu'ils ont pas de fibres de la farine blanche mais ils ont moins de l'acide folique puis un petit peu de fer et malheureusement heureusement mais malheureusement parce que je trouve ça triste mais c'est important de savoir que le fer contenu dans la farine blanche qui est utilisé pour faire le pain les pâtes compte pour une grosse partie du fer que les enfants absorbent surtout ceux qu'ils ont moins accès à une alimentation variée fait qu'au niveau des populations défavorisées ça a un grand impact ok fait que mangez vos pâtes là avec pas de culpabilité ou de stress de savoir que vous avez fait le bon choix moi j'achète les pâtes les moins chères ok puis pour les fibres je compte sur les légumes pour ça fait que ça c'est pour ça que même si on mange du spaghetti ça va être accompagné d'une salade ou des crudités parce que moi les pâtes de bléantir personnellement au goût c'est pas mes préférés puis ça se peut que ce soit les vôtres tant mieux mais c'est pas mon cas ok fait que je vais pas j'aime quand même apprécier qu'est ce que je mange il ya certains types de repas tu sais des fois des pâtes quand ils ont des épinards des saucisses et c'est pas si mauvais les pâtes au bléantier mais sinon des pâtes blanches ça fait la job fait que stressez vous pas avec ça puis surtout à moins que vous les aimez vraiment sentez vous pas obligé de prendre les pâtes les plus santé qui a le moins de glucides ou qui sont à base de légumes ok c'est folle les pâtes à base de légumes parce qu'ils ont des différentes couleurs mais ça empêche pas qu'on devrait servir des crudités avec ça comment choisir sa margarine là je sais que ça fait vraiment longtemps mais j'avais déjà fait une vidéo faudrait jamais sur youtube juste pour qu'elle soit facile à retrouver en facebook là et je pense que l'année passée sur tous les types de gras puis pourquoi privilégier un par rapport à l'autre donc au niveau du choix entre le beurre et la margarine ce qu'il faut savoir c'est que le beurre c'est un produit qui est moins transformé c'est juste la crème qui a été baratté puis qu'on a ajouté du sel ou pas qui est tout dépendamment donc si on veut des produits moins transformés le beurre c'est un bon choix la margarine c'est un produit qui a été transformé par contre il ya des très bons choix au niveau de la qualité des matières grasses fait que la seule chose c'est qu'il faut choisir une margarine qui est non hydrogénée mais je vous dirais que ces temps-ci ce qui n'était pas le cas avant moi quand j'ai fait mes études en nutrition au début des années 2000 la margarine hydrogénée c'est ce qui se vendait le plus sur les tablettes on venait de commencer à parler des gras trans ok donc là maintenant c'est pratiquement tout de la margarine non hydrogénée fait qu'il faut juste que ça soit écrit non hydrogénée et qu'il n'y ait pas de gras trans puis vous choisissez au goût moi je trouve que celle qui a de l'huile d'avocat dedans je trouve qu'elle goûte moins fort puis moi j'aime vraiment mieux le beurre mais c'est parce que je suis le genre de personne qui laisse ça tout le temps dans le frigo fait que les enfants ils capotent parce qu'ils ont de la misère à tartiner leur toast parce qu'ils viennent tout le temps les manger quand elles sont froides fait que là j'ai je leur ai fait découvrir la margarine puis adore ça parce que ça se tartine fait que là maintenant j'ai les deux à la maison ok oui bon ça je n'ai parlé un peu ok ok je pense que j'en ai parlé un petit peu là en tout cas c'était un petit garçon de trois ans et demi il mange pas beaucoup depuis un certain temps il peut sauter des repas les parents veulent pas forcer bien entendu parce qu'on force pas lui il se nourrirait juste de collation mais là si c'est à toi que je réponds récoute la vidéo complet je pense que ça va donner vraiment des bonnes pistes de solutions parce que je sais que j'en ai parlé tantôt mais mettons qu'il a rien mangé au souper est-ce qu'on garde son assiette de souper puis quand il a faim pour la collation on lui sert ou est-ce qu'on lui donne pas de collation vu que rien manger au souper mais l'horaire des repas et des collations est choisi par le parent fait que si votre souper est à cinq heures cinq heures et demie puis l'enfant se couche à huit heures huit heures et demie bien il ya un bon trois heures entre les deux repas fait que oui devrait avoir une collation de soirée ça serait pas le cas si mettons il se coucher à 7 heures ok parce que c'est quand même rapide ok entre la fin du souper et le dodo mais quand il ya un bon deux trois heures là entre le souper et la soirée ou si vous avez une soirée spéciale par exemple fait un feu vous êtes en vacances où les enfants jouent dehors tard ben oui quand ils rentrent c'est sûr qu'ils vont avoir faim ça fait trois heures qu'ils ont soupé là moi aussi j'ai faim de m'accoucher là fait qu'il faut comprendre ça aussi fait oubliez pas là l'horaire des repas est décidé par les parents donc s'il y a place pour une collation oui on offre une collation mais non c'est pas obligé d'être le souper parce qu'il ya une raison pourquoi il n'a pas mangé le souper soit qu'il n'aimait pas ça ça se peut là ça se peut si vous avez quatre enfants comme moi vous faites du saumon vous êtes vraiment chanceux si les quatre aiment le saumon mais ça se peut qu'il y en ait un qui n'aime pas ça sur le lot ok mais ça veut pas dire vous ferez plus de saumon parce que si vous en fait si vous faites plus de saumon parce qu'un n'aime pas ça si vous faites pas de crevettes parce que l'autre n'aime pas ça fait pas moi je n'ai un qui m'aime pas le macaroni au fromage ben là si je fais des menus qui plaisent aux quatre on va manger deux affaires puis même à ça ils vont cette année puis ils ne voudront plus les manger fait que ça se peut que c'était un repas qu'il n'aimait pas c'était peut-être la texture c'était peut-être plusieurs choses fait qu'il a le droit de pas tout manger il a le droit de pas manger tous les éléments mais là c'est sûr que si on y resserre ça à collation pauvre tu sais il fait pas pitié mais tu sais la raison pourquoi qu'il n'a pas mangé c'était pas nécessairement parce qu'il avait pas faim ok fait que je vous suggérerais plus d'y aller qu'une collation pas pour compenser le fait qu'il n'y ait rien mangé mais une collation qui va être nutritive qui va l'aider à pouvoir s'endormir et d'avoir une bonne nuit jusqu'au lendemain la collation aussi est choisie par le parent en passant donc c'est pas lui qui décide qu'est ce que c'est la collation c'est ce que vous voulez ok fait que ça pourrait être un muffin yogourt ou ça pourrait être l'ananas que c'est vraiment le temps qu'on passe parce qu'il va pas ses dates qui fait que vous voyez le genre mais la quantité à la collation est choisi par l'enfant puis tu sais mettons un verre de lait des biscuits ça peut être une très bonne collation avant de se coucher c'est pas dur à digérer souvent ça plaît parce que c'est sucré donc ça peut être ça aussi ok je me suis fait demander c'est ça est ce que j'étais plus permissive en vacances sur les cochonneries je sais pas c'est moi qui ai utilisé le mot permissive mais je voulais vous en parler parce que je pense que si vous voyez mon quotidien tout ça vous avez compris que c'est pas un questionnement constant est ce que je permets la crème glacée ce soir ou est ce que je permets les bonbons en collation c'est juste naturel ok à la base on ma famille on a une alimentation qui est équilibrée trois repas par jour des repas complets des collations on mange beaucoup de fruits et de légumes on mange autant du poisson que de la viande que des mets végétariens à peu près tout dans ces catégories là sont appréciés donc les enfants où il aime la crème glacée mais ils ont aussi les crudités puis ils aiment les fruits puis tu sais des fois je pourrais même le faire choisir puis un demi pamplemousse avec une cuillère il pourrait choisir ça fait quand c'est ça le but d'avoir une alimentation qui a un équilibre mais que ça se fasse de façon naturelle fait que ça se peut que vous soyez pas à ce point là mais je tu sais les mamans qui me suivent puis qui prennent mes conseils ils veulent ça ils veulent une alimentation qui est variée que tout un peu est présent puis ça vous y travaillez fort puis je sais que vous allez y arriver parce que c'est des choses sur le long terme mais elle est où la place des cochonneries tu sais les cochonneries on s'entend c'est probablement des sucreries des chips de la crème glacée des biscuits sucrés des céréales sucrées des choses comme ça ben elle a sa place un peu là tu sais des fois au quotidien j'achète jamais de céréales sucrées mais pendant les vacances oui j'en achète ça c'est pour le cas des céréales en temps normal on prend du pain à grains entiers mais quand j'arrête dans une boulangerie j'achète du pain blanc ok parce que j'aime ça du pain artisanal blanc mais j'aime aussi ceux aux grains les crèmes glacées c'est pas quelque chose moi qui m'attire beaucoup l'hiver mais l'été j'en achète un pot par semaine et on va quelques fois dans la semaine en manger mais vous comprenez qu'à cinq sur un pot de crème glacée on en mange peut-être deux boules chaque là dans toute la semaine fait que c'est une consommation qui est tout à fait adéquate fait que c'est pas de c'est si là le terme là est-ce que je suis plus permissive pendant les vacances ben c'est même pas une question qu'on a à se poser ok parce que c'est pas comme si c'était un combat ou une décision de tous les jours l'équilibre il est là il devrait être naturellement fait que si vous avez cette question là c'est peut-être de vous poser la question ok mais est-ce que c'est 10 mois de vacances scolaires pendant 10 mois d'école avec juste des aliments sains puis quand c'est les vacances on mange n'importe quoi ça devrait jamais être comme ça pour personne l'alimentation là ça ça me fait penser à un cycle de régime là je mange bien toute la semaine puis je mange des cochonneries la fin de semaine où j'ai un cheat day ou tout ça c'est pas une conversation là par rapport à l'alimentation des enfants ça devrait même pas l'être au niveau des adultes non plus fait que je vous dirais que oui probablement qu'il y a plus de sucreries l'été ou mettons pendant les vacances des fêtes mais c'est pas un choix où c'est le moment que c'est permis c'est juste qu'il y a plus d'occasion d'en manger mais ça fait rien ça s'en élève pas le fait que l'équilibré là les repas les collations la présence de fruits et légumes en plus c'est la saison fait que j'espère que ce point là vous a éclairé truc pour être efficace pour le choix et le menu de la semaine et combien de temps on devrait mettre par semaine pour la planification des repas efficace puis ça je suis contente que vous me posez des questions là dessus parce que bon là vous le savez en ce moment je fais aucune planification je me fais je me fais vivre au niveau de l'alimentation mais ça fait partie de mes vacances bien entendu parce que je prends jamais de briques de ça à la maison mais en septembre ok je refais au complet les vidéos de mon cours sur la planification des repas je vais vous en parler abondamment mais là c'est le moment de s'inscrire à ma liste d'attente c'est dans ma boutique en ligne pour pas manquer des inscriptions qui vont probablement être à la fin septembre donc oui si on veut une planification efficace tu sais mettons pour le retour en classe le retour à la routine il faut tenir il faut s'asseoir ok puis tenir compte de nos activités de la semaine on a tu des pratiques de soccer qui finissent à 6h30 ou qui sont trop après le souper est ce que papa il est pas là le mercredi pour manger est ce qu'on a besoin de lunch est ce que les enfants viennent dîner à la maison est ce qu'on a prévu faire des sorties donc oui on doit s'asseoir puis penser à tout ça à notre horaire puis même si on n'a pas un horaire très occupé on doit s'asseoir puis regarder qu'est ce que j'ai chez nous ah ben justement j'avais acheté un rôti de porc quand il était en spécial ben ça sera peut-être le temps que je le mette au menu qu'est ce qu'il me reste oh boy faut vraiment que je passe mon avet je sais pas pourquoi j'ai acheté ça ou hé là c'est vraiment l'abondance au niveau des tomates donc il fait ce qu'il faudrait que je congèle des tomates pour l'hiver fait que moi je vous suggère de vous asseoir avec si vous avez des listes de qu'est ce qui est dans votre congélateur ou le frigo ou faites le tour avant regardez qu'est ce que vous avez sortez vos circulaires ou vos applications pour voir c'est quoi les soldes cette semaine et assoyez vous un bon 20 à 30 minutes pour planifier les repas que vous voulez manger cette semaine faire votre liste d'épicerie mais aussi un plan de qu'est ce qu'il ya à faire parce que mettons que vous dites ah ben je vais essayer cette recette là là de viande sur le barbecue ben ça va avec un féculent fait que ça va être quoi ça va être du quinoa du riz des patates si vous dites ah ben finalement il ya deux trois fois que je pourrais manger du riz cette semaine ben peut-être écrivez là dimanche faire cuire plein de riz pour la semaine fait que assoyez vous puis faites ça ça va tellement vous aider là je vous suggère puis un truc pour pas manquer d'idées là sortez toutes les magazines de bouffe puis de pop-up que vous avez puis les livres de recettes puis à quatre heures là prenez un verre de vin allez vous asseoir au soleil puis regardez là puis mettez des postes vous aurez jamais des idées si vous vous en donnez pas ok puis faites pas juste regarder les livres quand vous préparez le menu les idées viennent pas dans ce temps là ok mais regardez et dites hey sauce je sais pas on dirait que je filerais pour cette recette là fait que je vais la mettre un peu au sud fait que quand je vais faire mon menu vous partez pas de zéro vous partez à des recettes que là là ils vous ont intéressé dernièrement fait que moi c'est souvent ce que je fais pendant clair pendant que je cuisine ok j'ai toutes mes recettes puis mes livres là fait que là je les feuillette puis je mets des postes puis souvent c'est ça qui se retrouve sur mon menu de la semaine suivante fait que ça c'est vraiment un truc pour générer tout le temps des idées ou quand quelqu'un vous pose des recettes dit ah cette recette là ben notez-le puis essayez-le la semaine suivante ah Ninon a dit qu'elle a une perte d'appétit suite à de l'angoisse qu'est ce qu'il faut faire mon dieu moi là j'ai eu ça à la fin de 2018 c'était terrible ok parce que quand t'as pas faim tu manges pas puis là tu pars dans un cercle vicieux que moi j'avais beaucoup mal au coeur fait que ça m'empêchait de manger il faut absolument manger sans nécessairement se forcer mais pour dire au corps regarde je t'oublie pas là je te donne de la nourriture mais il faut y aller avec des choses qu'on aime c'est comme moi c'était plus le matin là une fois que le dîner était passé c'était correct pour le reste fait que j'essayais de manger plus là parce que l'appétit il va revenir oui quand ta source de stress sera plus là mais quand tu vas quand ton corps va avoir compris que tu lui donnes assez de nourriture pour subvenir à ses besoins parce que nous on est programmé pour survivre le son mange pas assez un repas ben le corps il va pas tout le temps nous envoyer de la faim là il va il va arrêter fait qu'on aura plus faim fait qu'il faut pas juste espérer qu'un matin on se lève puis qu'on aille faim il va falloir l'entretenir fait que par exemple moi je prenais mon café au lait le matin qui est quand même une demi-tasse de lait fait que c'est déjà quelque chose avec des bartends du commerce les toasts ça me levait le coeur la céréale ça me levait le coeur ah les oeufs tout ça parle moi tu sais c'était vraiment moi c'était des féculents tout ça fait que j'achetais des bartends du commerce je mangeais ça deux heures après je me forçais de manger une petite collation puis là j'étais bien mieux et là j'étais capable de prendre le dîner et là le souper c'était correct puis une collation de soirée puis tu sais là c'est là qu'on va chercher des liquides caloriques fait que tu sais je m'achetais du jus fait qu'au lieu de boire juste de l'eau je buvais du jus parce qu'il me fallait des calories et ça je dirais que ça m'a pris mettons de décembre à février là après ça c'était correct mais puis tu sais l'énergie qui revient quand on mange assez mais là c'est là que j'ai compris tu sais là je parlais de ça avec une de mes amies avec qui j'ai étudié karine gravelle qui a fait un doctorat là tout par rapport à la sensation de faim et tout ça puis je me disais mon dieu pas avoir faim c'est terrible c'est terrible tu fais à manger moi j'ai pas chaud de faire à manger pour les enfants je regardais la scène puis j'étais comme oh mon dieu faut que je me mette ça dans la bouche et tout ça fait qu'on trouvait complètement absurde le fait que des pilules coupent faim moi j'aimerais ça puis avoir faim tout ça tu sais il y en a qui disent ça des fois parce qu'ils ont juste l'impression de manger trop mais ne plus avoir faim pour de vrai c'est vraiment pas le fun fait que je comprends c'était ni non ni non en tout cas je comprends je te comprends tout à fait quand on est de petits poids souvent ça prend pas une gros déstabilise déstabilisation pour nous couper l'appétit complètement mais elle va pas revenir tout seul il faut comme l'entretenir puis à un moment donné le corps il comprend puis on se remet à avoir de l'appétit et mon dieu je veux plus jamais que ça m'arrive ça c'est sûr fait que je te comprends tout à fait Stéphanie pour les lunchs à l'école ma fille commence la maternelle ok oui j'ai un article pour les lunchs là sur mon maman mange bien ok tu as juste à chercher lunch simple ou quelque chose du genre ça va vraiment te mettre la base c'est qu'il faut pas trop se casser la tête moi je suis pas du genre à faire des petits lunchs je trouve ça vraiment beau mais c'est juste trop pour moi moi c'est pas ça fait qu'il faut une source de protéines il te faut un féculent il faut des fruits des légumes un produit laitier ou des substituts et muffins ou collation ok puis c'est pas obligé d'être un repas ça peut être tout en pièces détachées par exemple mon dépanneur par excellence c'est une canne de thon un pain pita des crudités un yogourt un muffin deux biscuits une bouteille d'eau mes enfants moi ils sont corrects avec ça pour la journée ils sont quand même plus vieux que la maternelle puis bon ils finissent quand même partout de manger là il va falloir j'augmente les quantités à un moment donné mais ça c'est la base fait que s'il reste une petite assiette un petit thermos mettons de spaghettis sauce à la viande on peut donner un petit pain quand même le yogourt les fruits les crudités et les collations style muffins biscuits galettes et tout ça puis tu devrais être correct sinon moi je fais beaucoup de salades de pâte ok salade de pâte avec du tofu dedans ou avec des légumineuses ou salade de quinoa avec des pois chiches et comme ça ils ont peut-être deux repas de salades de pâte ou salades repas dans la semaine mais je vous invite à suivre mon ami nutrimini ok sur instagram et sur facebook elle a fait des lunchs vraiment extraordinaire avec des petites boîtes puis tout ça là vous allez capoter c'est elle l'experte là dedans là c'est pas moi donc pour la préparation des repas est ce que je congèle beaucoup le temps des fraises framboises le spécial du steak haché oui oui puis non c'est mon genre ok moi je suis pas du genre à faire trois lasagnes puis d'en congeler deux on dirait que moi j'aime ça cuisiner quand même régulièrement j'aime pas tant les restes fait que si j'ai fait trop de lasagne mais là c'est pas un bon exemple la lasagne j'ai tout le temps envie de ça mais tu sais mettons j'ai essayé une recette puis ça a pas passé là bien souvent même moi j'ai pas tant aimé ça fait que je vais pas avoir tendance à la congeler pour la remanger un dîner que je suis seule à la maison c'est sûr je vais me faire des toasts à la place je suis pas quelqu'un qui tu sais moi si j'aime pas ça je mange pas vraiment ok moi je suis comme un enfant je suis moi je pense que je suis un mangeur intuitif si j'aime pas trop mon repas je vais manger juste des crudités ou plus de riz ok mais c'est normal c'est naturel puis les enfants ils sont comme ça tant qu'il n'y a pas d'intervention parentale mon genre de réserve ou mon genre de congélation c'est exactement ce que tu dis stéphanie fait que je congèle des tomates je congèle des poivrons je congèle des fruits je veux dire le hic là mais tu t'as probablement compris c'est que je suis pas là je suis pas chez nous mais effectivement le steak haché ça je le congèlerai cru mais c'est vraiment pratique on pourrait le faire cuire puis le congeler cuit fait que là quand tu veux faire des tacos express là tu sors ton steak haché déjà cuit tu mélanges un peu avec la salsa puis ton repas il est prêt en 10 minutes même ton enfant de 10 ans peut le faire fait que oui c'est tout à fait mon genre fait que si toi c'est le genre de réserve que tu aimes faire des réserves d'ingrédients que tu t'achètes en saison locale et que tu payes pas cher vas-y à 100% pourquoi je congèle pas de framboises de bleuets puis de fraises c'est parce que je suis pas chez nous l'été mais oui si j'étais chez nous je congèlerais ça et je ferais des confitures ou des compotes que je congèlerais aussi mais là je suis pas là fait que je vis bien avec ça je les achète déjà congelés mais si j'étais là c'est sûr que je ferais des réserves ok j'ai presque fini est ce que pour un bébé de 12 mois est ce qu'on peut lui donner des recettes qui a du miel dedans oui à partir de 12 mois il ya moins de risque de botulisme infantile parce que le botulisme qui est comme un sport là un micro organisme il y en a présent dans le miel et quand on le mange nous on va le digérer fait qu'il va pas se reproduire mais au niveau du système digestif des enfants qui est des bébés qui n'est pas nécessairement mature il peut avoir un risque de prolifération de ce sport là et de créer la maladie qu'on appelle le botulisme infantile c'est pour ça que on ne suggère pas ok depuis 40 ans de donner du miel à un bébé en bas de un an pour prévenir le botulisme infantile il n'y a pas eu de cas depuis les années 70 fait que tu sais c'est pas que c'est pas que c'est super fréquent mais c'est parce que ça fait longtemps qu'il ya une recommandation pour ça fait que c'est aucun miel avant 12 mois puis pas cuit des recettes c'est pas grave mais après 12 mois le système digestif serait assez mûr pour le digérer donc pas développer ça donc tu sais c'est pas obligé de prendre une cuillerée de miel à son douzième mois mais vous pouvez comme n'a plus vous stresser avec ça à partir de ça j'ai enfin intolérant au lactose donc ils prennent les boissons végétales d'avoine et de soya et la maman elle a peur pour l'apport en calcium faut pas se stresser avec ça premièrement c'est sûr que ce serait mieux de choisir une boisson végétale qui est enrichie parce qu'elle est enrichie au même niveau que le lait ok donc à peu près à 300 mg par tasse et avec deux tasses par jour de boissons enrichies ça va couvrir à peu près les apports suffisants fait que tout le calcium en extra qui va être présent dans mettons là dans ce cas là les enfants prennent aussi du fromage puis du yogourt en plus d'avoir une alimentation variée en certains légumes graines et noix fait qu'il faut pas se stresser pour le calcium le corps est quand même bien fait là ok puis il faut pas oublier que c'est pas toutes les populations mondiales qui consomment des produits laitiers faut pas les oublier eux autres là puis sont pas toutes carencées en calcium fait que nous c'est parce que culturellement on est habitué d'aller chercher notre calcium au niveau des produits laitiers mais il y a d'autres sources je vous dis pas de prendre ça à la légère puis de faire n'importe quoi mais une boisson végétale enrichie ça contient la même quantité de calcium que les produits laitiers fait qu'à environ deux tasses par jour on va couvrir là ce qu'on appelle les apports suffisants fait qu'avoir une alimentation variée c'est ce qui va aider le plus dans ces cas là bébé un an ok là c'est ça le bébé il ya un an il a arrêté de il a délaissé le sein fait qu'il boit plus vraiment au sein puis il réussit à prendre à peu près juste une tasse de lait 3.25 par jour mais il prend du yogourt fait que la question c'est est ce que ça peut être une tasse de lait une tasse de yogourt ça pourrait être ça ok mais on peut quand même essayer d'offrir plus souvent à bébé pour qu'en général il tente vers là à peu près deux tasses par jour surtout qu'il a juste un an fait qu'il a encore besoin d'un lait de base ok c'est pas tu sais s'il avait plus que deux ans il pourrait même ne pas prendre de produits laitiers il n'y a pas besoin de compenser son alimentation avec un lait ok mais entre 1 et 2 ans souvent ils sont pas nécessairement en mesure de manger toutes leurs calories viol et solides fait que d'avoir le lait de base le lait de base attendu c'est le lait maternel là mais là le bébé il a arrêté le sein donc on peut oui avec le lait de vache mais est ce qu'une tasse est suffisant bien on pourrait juste offrir souvent mais on va pas forcer s'il prend juste une tasse bien on va faire avec ça puis qu'il prend d'autres produits laitiers puis s'il mange bien c'est probablement correct mais vers deux tasses là on on aimerait un petit peu mieux ça ok je finis avec une question qui est le fun mais surtout le fun mais qui a moins rapport avec la nutrition c'est une maman qui s'en vient à allemand donc allemand c'est une ville au lac saint jean qui est quand même proche du saguenay là parce que le lac saint jean c'est rond puis il y a le nord puis tout ça c'est pas tout à côté je vous l'ai dit c'est grand le saguenay lac saint jean c'est grand c'est géant ok fait que c'est pas tout à côté fait qu'elle s'en vient camping à allemand puis elle voulait me savoir quoi manger quoi cueillir puis quoi faire ok fait que je vous dis des petites choses en rafale premièrement ici au saguenay lac saint jean la saison des fraises va commencer ou vient tout juste de commencer je sais que chez nous c'était pratiquement fini quand je suis partie une semaine et demie mais ici ça va commencer donc ça va être le temps de cueillir des fraises puis là je sais que vous n'ont saguenay lac saint jean mois de juillet mais les bleuets sont sont sûrs encore sont il y en a qui commence à être bleu les bleuets sauvages mais sont pas nécessairement après fait que faites une croix sur les bleuets si vous venez pas au mois d'août ok donc ils vont ils seront pas super bons mais les camrys là sérieux je pense que ça va devenir la nouvelle en plaine du saguenay lac saint jean il ya des producteurs partout tu arrêtes un coin de rue il ya des affiches camrys par là et tout ça parce que au saguenay lac saint jean faut comprendre que il ya des villes ok bien sûr mais la campagne est tout le temps pas loin fait que vraiment pas loin tu peux aller cueillir des affaires ou en forêt tu sais nous autres à la baie là on fait juste continuer la route qui est principale puis wop on est rendu des champs puis à fromagerie tu sais puis les vaches les camrys les fermes sont là donc les camrys là vous allez pouvoir il ya plusieurs variétés donc même si je moi j'en ai cueillie la semaine passée puis c'était comme l'abondance il ya des variétés qui sont un petit peu plus tardive et que c'est encore le moment d'écueillir donc vraiment pensez-y aux camrys après ça bon ben là si vous allez pour almas il faut absolument almas je connais pas vraiment la ville mais vu que sur lac saint jean c'est vraiment pas loin des plages aller au cépac de point de taillon que je suis allé la semaine passée c'est un cépac c'est une planche de sable doux et très chaud quand il ya du soleil parce qu'il est un peu noir il faut arriver tôt parce qu'ils prennent juste la moitié de la capacité vous pouvez y aller là juste pour aller à la plage c'est le paradis ok vous regarderez ma vidéo de la semaine passée en direct c'était en direct de là c'est vraiment le fun il ya d'autres plages mais comme la plage belé qui est un petit peu plus proche de almas mais vraiment pas tant là est fermée mais à côté de la plage belé juste avant de rentrer au camping il ya ça s'appelle les amicaux puis ça ça appartient à la cépac aussi mais ils prennent juste 100 personnes mais vu que c'est moins connu en tout cas sauf que vu que c'est vu qu'ils se font refuser à belé ils vont peut-être aller là fait que les amicaux vous pouvez aller à la plage sinon j'entends dire que la plage à metta betchwan était ouverte est moins belle est moins belle que celle du camping belé et de point de taillon mais elle fun aussi et à metta betchwan ce qui est différent que quand tu es de l'autre côté c'est que tu vois pas l'autre bord fait que tu as vraiment l'impression que c'est l'infini le lac alors que quand tu es de l'autre bord vu que c'est plus surélevé tu vois qu'il ya des montagnes dans le fond c'est pas grave là mais ça peut vous donner des perspectives différentes de toute façon quand je vois lac saint jean je veux juste aller à la plage fait que même si j'y vais trois quatre fois dans la même semaine je suis heureuse puis il faut y aller là écoutez c'est pas juste un petit lac avec un petit bord de sable c'est la plage ok donc il faut absolument aller là sinon il y a des activités qui sont le fun bien entendu le zoo de saint phélicien le zoo de falardo qui est au saguenay mais il n'est pas si loin non plus de allemand qui est plus un endroit qui vont récupérer des animaux d'autres zoos qui étaient amochés puis on les réhabiliter un peu mais il ya des girafes et des choses comme ça le zoo de saint phélicien c'est assez connu il est ouvert là j'ai pas vérifié mais le village le village historique de val jalbert ça c'est vraiment une belle visite en plus il ya une super belle chute avec un téléphérique mais j'ai pas vérifié si c'était ouvert qu'est ce que j'aime faire d'autre au lac saint jean bien il ya la ville de saint gédéon il ya une plage aussi je sais pas si elle est ouverte la plage municipale puis ça c'est vraiment cute il ya beaucoup de petits producteurs il ya des petits restaurants aussi à saint gédéon c'est un petit village qui est le fun il ya la fromagerie médor il ya une boulangerie avec un restaurant qui sont le fun à aller aussi qui font vraiment des bons aliments parce qu'almo c'est assez central là vu que c'est comme dans le bas du lac saint jean fait qu'on peut faire le tour on peut monter aller vers saint prime chambord il ya de la plage aussi fait que vous aurez visité la zone boréale pour avoir des idées d'agrotourisme au saguenay lac saint jean et bien sûr le site là moi j'avais un petit cahier je sais pas s'ils ont été fait cette année là mais il ya plein de choses faire de la randonnée toutes ces choses là fait que bon séjour ça va être le fun puis c'est sûr que moi je connais pas tant tous les restaurants mais les hébergements parce que moi j'étais berger dans nos familles quand je viens ici fait que voilà la plage blanchet à des biens ah oui je sais c'est où ça la plage blanchet c'est vrai c'est pas loin en fait c'est pas loin de chambord où est ce que mon ami a là son son chalet fait qu'on est sur la plage de son chalet on voit le camping blanchet ah les fraises c'est fini à roberval en tout cas sainte ambroise le monsieur là au coin de la rue ils sont pas commencé encore est-ce que le tempé le 7 ans peuvent être introduits dès six mois oui mais le tempé c'est un peu plus dur ok à cause que c'est des graines et le 7 ans je te suggérerais de le faire maison mais si tu le fais déjà maison c'est correct mais c'est parce que sinon ça risque d'être salé là le 7 ans c'est une espèce d'agglomérat de protéines de blé le gluten et ça serait pas j'ai pas vérifié la valeur nutritive là mais ça serait pas une super source de fer je préférerais le 7 ans mais il faut vraiment que tu trouves une bonne façon pour qu'il soit tendre et non pas dur oh ok christelle elle a un bébé de moins d'un an un an qui a pas beaucoup d'appétit le matin et qui était tolérant aux protéines de lait de vache et à l'avoine écoute là je t'en dirais que je peux pas réfléchir à ça fait que je vais y réfléchir je vais aller répondre dans les commentaires donc voilà fait que là je sais que ça fait longtemps que je parle ok fait que je vais vous laisser je vais essayer de répondre à vos questions si je les ai pas répondues allez visiter mon site internet oubliez pas qu'il y a plein de ressources là et voilà fait que je souhaite une bonne semaine puis des belles vacances puis amusez vous puis on se revoit bientôt bye bye